Bonjour, c'est Tchao ! Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble les trois derniers tons dont l'accent prend différentes formes. Alors, premièrement, c'est le point A A Deuxièmement, c'est la vague A A A A Et troisièmement, c'est le point d'interrogation A A Alors, premièrement A Le point Pour prononcer le point qui se situe juste en dessous de la voyelle je vous conseille de contracter votre ventre A A Comme lorsque vous faites caca, par exemple ou quand vous donnez ou recevez un coupon A Où que ça fait A Alors, comme par exemple le mot A Eh oui, il y a un mot qui est simplement A Il est utilisé à la fin des phrases qui désigne en fait un langage de respect et de politesse envers les aînés Donc, je peux dire Bonjour Je m'appelle Tuisour A Pour En face de quelqu'un Voilà qui est mon aîné une personne âgée mon chef etc Alors, symboliquement j'aime beaucoup puisque comme vous contractez très rapidement votre ventre pour rentrer comme ça légèrement Eh bien, cela vous oblige à abaisser légèrement votre posture en signe de respect pour l'autre personne A A Vous voyez ? Pour la vague Alors, la vague ici A Alors, pour moi c'est une combinaison d'un point A comme on a vu précédemment suivi tout de suite de l'accent qui monte A Donc, ça fait A A A A A Comme A A Je t'ai pris en flagrant délit A A Dans le mouvement du corps pensez aussi au mouvement de la main qui tape sur le ballon A A A A Au basket Oui, au basket A A Donc, bon pour rigoler aussi imaginez que vous faites caca et puis après vous êtes tellement soulagé que vous faites A A A Vous montez au ciel tellement que ça soulage A A A A Alors, bon bien évidemment je fais ça pour vous faire rire et pour que vous puissiez vous souvenir plus facilement A A Exemple de mot Tadam Da A Donc le mot Da A ici vous voyez il y a un D avec une petite barre au milieu et le D avec une petite barre au milieu se prononce D et sinon sans barre ça se prononce Z comme mon prénom Alors Da lorsqu'il est mis devant un verbe veut dire déjà donc ça désigne une action du passé Par contre s'il est juste dit tout seul comme ça Da ça veut dire Ah c'est trop bon j'adore et souvent en vietnamien on peut dire Da Ah quoi Da Ah quoi ça fait ça Da Ah j'adore Hum et quoi c'est une sorte d'exclamation pour dire Ah trop bien Ah c'est un truc enthousiaste quoi Da quoi Da quoi Ah c'est trop bien c'est trop bien Da quoi donc quand vous voyez le quoi à la fin d'une phrase en exclamation comme ça c'est toujours ben une exclamation pour bien comme dire accentuer ce qui est exprimé dans la phrase ici le da ça veut dire genre Oh trop bon Da quoi et quoi ici vous voyez nous avons vu dans la vidéo d'avant c'est un accent qui monte quoi non da quoi da quoi et enfin le dernier accent c'est l'accent qui ressemble comme un point d'interrogation donc ça fait c'est un peu comme genre Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Un genre du découragement quoi vous pouvez aussi vous aider avec le mouvement du corps pour qui suit en fait l'interrogation Ah Un exemple de mot ça serait Ah qui veut dire quoi Oui littéralement ça veut dire quoi Hein 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 Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose et vous ne comprenez pas ce qu'il dit vous dites Hein Quoi ou Hein Genre Hein Quoi Qu'est-ce qui se passe Hein 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 Donc vous voyez aussi ici on a un H le H en vietnamien n'est pas muet comme en français donc il y a vraiment c'est important en fait de faire vraiment le son Vous soufflez vous émettez en fait le souffle vous soufflez le souffle en dehors Hein 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 Voilà donc pensez bien à remonter le corps et le ton comme à la fin d'une interrogation Hein alors on va récapituler les accents je vais mettre tout ça dans l'ordre Allez En premier lieu nous avons le point à puis nous avons la vague à et nous avons le point d'interrogation à en termes de mots que nous avons appris nous avons à qui désigne la politesse à la fin d'une phrase nous avons d'à qui veut dire une action dans le passé lorsque c'est situé devant un verbe ou si c'est juste tout seul d'à ou d'à quoi Ah Tadam ça veut dire Ah c'est trop bon Et enfin Ah ça veut dire quoi Ah Et voilà pour cette vidéo j'espère que vous vous êtes bien amusé que vous avez bien retenu tous ces mots et ces accents Allez je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo Ciao Ciao Bye 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 Bye